Inclue dans le contenu de la livraison se trouve une coque interchangeable high-capacity avec une capacité de 180 billes, une grenade fragmentation préassemblée avec la coque standard pouvant contenir 140 billes, ainsi que des tendeurs de rechange avec deux niveaux de dureté différents. La grenade fragmentation de Begadi est disponible en quatre couleurs différentes, vert, noir, rouge et jaune. Chaque variante est livrée avec deux coques. Chaque grenade est livrée avec deux coques interchangeables différentes. Avant de démonter la grenade, assurez-vous qu'elle n'est pas sous pression. Une fois que vous avez retiré la goupille de sécurité, le mécanisme de déclenchement devrait rester en bas. Cela indique que la grenade n'est pas sous pression. Maintenant, desserrez les six vis qui relient les segments de la coque. Vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme pour cela. Après avoir retiré les vis, vous pouvez séparer les deux segments de la coque. Cela peut nécessiter un certain effort. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un objet pointu pour aider à la séparation. Cependant, faites attention à ne pas endommager le plastique. Entre les deux segments de la coque se trouve le tendeur en caoutchouc qui maintient les billes à l'intérieur. Veillez à ne pas le perdre. Comparons la coque High Capacity avec 180 billes à la coque standard avec 140 billes. Pour rassembler correctement les segments de la coque, le conteneur sous pression comporte une encoche qui empêche la rotation lors du remontage. Assurez-vous qu'il s'emboîte correctement. Placez le tendeur en caoutchouc dans l'encoche prévu à cet effet. Maintenant, vous pouvez placer le segment de coque restant et l'enclencher fermement ensemble. Resserrez les six vis de liaison. Lors du vissage, veillez à ce qu'il n'y ait pas de fentes importantes et serrez uniquement les vis à la main. Pour rendre la grenade opérationnelle, vous devez la remplir de gaz propulseur et de billes. Avant de la remplir, assurez-vous que la goupille de sécurité est correctement en place et maintient le mécanisme de déclenchement en position basse. Remplissez la grenade avec le gaz propulseur approprié. La valve de remplissage se trouve en bas. Pour la remplir, mettez la grenade tête en bas. Ensuite, chargez des billes de 6 mm dans l'ouverture de remplissage marquée. Lors du remplissage, veillez toujours à orienter l'ouverture loin du corps. Comme le tendeur en caoutchouc se trouve entre les deux segments de la coque, après le remplissage, 3 billes resteront non maintenues. Elles peuvent rester à cet endroit ou être secouées pour en sortir. Maintenant, la grenade est prête et sécurisée pour être utilisée. Pour désarmer la grenade, retirez complètement la goupille de sécurité. Lors du désarmement, assurez-vous que l'ouverture est orientée loin du corps. Une fois que vous avez retiré la goupille de sécurité, le mécanisme de déclenchement doit ressortir. Cela indique que la grenade est sous pression. Maintenant, la grenade est prête à être lancée. Pour effectuer l'outretien et le nettoyage, nous devons démonter la grenade. Avant de commencer, assurez-vous que la grenade n'est pas sous pression. Une fois que vous avez retiré la goupille de sécurité, le mécanisme de déclenchement devrait rester en position basse. Maintenant, desserrez les 6 vis qui relient les segments de la coque. Après avoir retiré les vis, vous pouvez séparer les deux segments de la coque. Cela peut nécessiter un certain effort. Entre les deux segments de la coque, vous trouverez le tendeur en caoutchouc qui retient les billes à l'intérieur. Veillez à ne pas le perdre. Si la coque présente des impuretés, vous pouvez la nettoyer à l'état démonté avec de l'eau savonneuse, une brosse et un chiffon. Laissez-la sécher complètement avant de la remonter. Il en va de même pour le conteneur sous pression. Vous pouvez dévisser le bas du conteneur sous pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale de 8mm. Maintenant, vous verrez le mécanisme de déclenchement à l'intérieur. Celui-ci est simplement enfoncé. Appuyez vers le bas pour le retirer. Vous pouvez également dévisser le couvercle supérieur du conteneur sous pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le couvercle supérieur, vous trouverez un joint radial noir et un joint torique de 27mm x 1,5mm. Assurez-vous que la surface métallique et les pièces en caoutchouc sont exemptes d'impuretés et de dommages et qu'elles sont suffisamment lubrifiées. Pour lubrifier les pièces, nous vous recommandons d'utiliser de la graisse au silicone. Dans le couvercle inférieur du conteneur sous pression, il y a un joint radial bleu et deux joints toriques de 29,2mm x 2mm. Répétez la procédure ici. Si les joints, comme illustré dans l'exemple, sont endommagés, remplacez-les. Nettoyez soigneusement la zone avant d'installer le nouveau joint. Lubrifiez à nouveau les joints avec de la graisse au silicone. Après avoir inspecté, nettoyé et lubrifié toutes les pièces, vous pouvez remonter la grenade. Serrez les filetages à la main pour que les joints ne soient pas excessivement comprimés ou que les filetages soient endommagés. Le mécanisme de déclenchement a également un joint torique dans la partie supérieure, 8mm x 1mm. Vérifiez, nettoyez et lubrifiez également celui-ci. En bas, il y a une bille d'acier. Vérifiez si le ressort a une tension suffisante et s'il n'y a pas d'impureté. L'ouverture de sortie doit être visible dans la zone ouverte. Pour l'assemblage correct des segments de la coque, le conteneur sous pression comporte une encoche qui empêche la rotation lors du remontage. Assurez-vous que ces pièces s'emboîtent correctement. Le tendeur en caoutchouc est disponible en deux niveaux de dureté différents. Placez le tendeur dans l'encoche prévue à cet effet. Vérifiez son usure au préalable. Maintenant, vous pouvez placer le segment de coque restant et l'enclencher fermement ensemble. Serrez à nouveau les six vis de liaison. Lors du serrage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart important et serrez les vis à la main uniquement. Appuyez sur le mécanisme de déclenchement vers le bas et fixez-le avec la goupille de sécurité. Remplissez la grenade avec une petite quantité de gaz propulseur approprié pour vérifier l'étanchéité. . 0 0 ...